Tous les autres dirigeants européens ont changé, elle est toujours là. La longévité politique d'Angela Merkel est une exception, mais la chancelière a forgé son destin patiemment, résolument, pour devenir aujourd'hui la femme la plus puissante du monde. Fille d'un pasteur, élevée dans l'ex-Allemagne de l'Est, Angela Merkel est longtemps restée en retrait. La chute du mur va bouleverser sa vie. Elle, la scientifique bonne élève, se lance en politique. A la CDU, le grand parti chrétien-démocrate, elle gravit les échelons discrètement. Personne ne la voit venir, mais elle va atteindre le sommet, se débarrasser d'Elmoud Kohl et devenir chancelière. Est-elle une redoutable tacticienne prête à tout pour le pouvoir ? Ceux qui la connaissent depuis des années réfutent ce portrait. Elle ne se vante jamais et personne ne peut dire qu'elle pense à ses propres intérêts quand elle prend une décision. Et ça, c'est quelque chose. Une image qui lui a valu pendant longtemps une popularité très forte. Mais tout a basculé avec la crise des réfugiés il y a un an. Angela Merkel a voulu montrer le visage accueillant de l'Allemagne. Mais les populistes ont gagné du terrain. Sa popularité s'est effondrée. Et ce n'est que lorsqu'elle semblait au bord du gouffre qu'elle a fait un début de mea culpa. Dieu sait à quel point nous n'avons pas pris que des bonnes décisions ces dernières années. Personne ne veut qu'une telle situation ne se reproduise, moi non plus. Depuis, le dossier des réfugiés est passé au deuxième plan. Sa popularité est repartie à la hausse. L'instant est à l'avantage de la chancelière. Mais le chemin vers un quatrième mandat est encore long. Les élections sont dans dix mois. Une éternité en politique. Même pour ronger la Merkel.